Hello les amis ! Excusez-moi mais mon âme a un petit peu de mal à rester en place depuis que je joue à Unknown 9 Awakening. Alors vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien je vais tout vous dire sur ce jeu qui sort sur Xbox One, E-Box Series, PS4 et PS5. C'est parti ! Développé par le Toujeal Studio Reflector à Montréal, ce jeu est en fait le premier gros titre d'un immense univers qui s'est en train de construire. D'ailleurs si vous allez sur le site internet du jeu, vous allez pouvoir découvrir des podcasts assez sympas et une bande dessinée vachement réussie. Bon enfin bon revenons nos moutons et donc à ce jeu où vous incarnez Haruna, une jeune femme assez extraordinaire. Et notez qu'elle n'est pas non plus la soeur de ma maman. Du coup je ne peux pas dire Haruna Matata. Je trouve pas ça drôle, aide ! Je sors. En fait Haruna est une jeune demoiselle interprétée divinement bien par l'actrice Annie Chalotra qu'on avait déjà vue dans The Witcher sur Netflix. Elle a des origines indiennes et elle a plein de pouvoirs. Elle a même accès à un monde parallèle qui s'appelle le revers. Et je peux vous dire que ce monde fait bien plus peur que le revers de Gaël Monfils. Ce revers est la source de ses pouvoirs mais évidemment des gros vilains vraiment pas beaux veulent se servir de ses pouvoirs et donc de ce monde parallèle. Ce sont les ascendants et ils sont menés par le terrible Vincent ou Vincent. Voilà c'est votre adversaire dans le jeu. Pas sympa du tout. Dans le jeu vous allez voir il y a 9 inconnus immortels qui ont l'air pas piquer des verres. Oui alors Haruna c'est ça qui est chouette c'est qu'elle peut faire plein de trucs. Par exemple elle peut disparaître à vue. Je suis là, fouf je suis plus là. Elle peut utiliser son pouvoir ombrique. Oui c'est comme ça que ça s'appelle c'est ombrique. Voilà c'est un peu le pouvoir de l'ombre et à ne pas confondre avec un ombrique. Elle peut utiliser son pouvoir ombrique par exemple pour déplacer ou pour attirer des choses, pour déclencher des mécanismes à distance, pour pousser des gens très méchamment ou pour les écraser. Mais surtout elle a un pouvoir assez génial. En fait, quand on avance dans le jeu, elle peut prendre possession des ennemis à distance. Par exemple là vous allez voir j'ai prendre possession du caméraman. Et du coup on fait ce qu'on veut. Voilà. Et à la fin du jeu vous aurez tellement de pouvoir que vous pourrez même contrôler 3 personnes en même temps. C'est génial, c'est compliqué mais c'est génial. Et oui parce qu'en fait on progresse dans le jeu. En effet si vous trouvez des anomalies en cherchant un petit peu partout dans le monde, et bien vous allez pouvoir améliorer votre arbre de compétences. C'est assez classique mais c'est très bien fait. A la fin on devient carrément l'arme fatale. Moi c'est le 3 mon préféré. Ce qui est sympa avec le jeu, c'est qu'on se promène un petit peu partout. On va en Mauritanie, on va en Inde, on va en Portugal, on va dans un grand dirigeable. Voilà on est donc face à un très bon jeu d'aventure action à la troisième personne qui finalement ne restera pas inconnue si longtemps. Voilà on a envie de dire hip 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 Auna. Sous-titrage Société Radio-Canada